Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Conférence sur les défis de l'Arménie-Occidentale, programme de la première journée. L'éradication des arbres à Burak ne se poursuit sans arrêt depuis cinq mois. Jean-Christophe Bouisson, directeur du magasin français Le Figaro. Les États-Unis seraient sur le point de vendre des armes à la République d'Arménie-Orientale, qui entêtent de la France et de l'Union européenne. Le ministre grec des Affaires étrangères, la Grèce, soutient l'intégrité territoriale de la République d'Arménie-Orientale. Lors de son entretien avec M. Aliyev, le président français a réattiré l'impératif de respect de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie-Orientale. Comment le génocide culturel a-t-il été mis en œuvre en Arménie-Occidentale ? Des soldats ISD ayant participé à la guerre de 44 jours en Artsakh ont rendu hommage au mémorial du génocide des Arméniens. Le premier jour de la conférence a débuté par une cérémonie d'ouverture et s'est poursuivi par l'hymne de la République d'Arménie-Occidentale, qui a été entonné. Les participants à la conférence ont observé en minutes de silence à la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie. Le président de la République d'Arménie-Occidentale, M. Armenak Abrahamian, a prononcé un discours de bienvenue, soulignant les graves problèmes qui doivent être résolus. M. Armenak Abrahamian a notamment mentionné que les falsifications de l'histoire ont conduit au génocide et que l'armée s'en exéguent. De cette falsification, orientera notre politique qui doit être fondée sur notre autochtonie. M. Armenak Abrahamian a fait référence aux fausses thèses afférentes au génocide comme celles qualifiant le génocide arménien alors qu'il est turc. Le vocable approprié dès lors a employé sera de dire le génocide des Arméniens. Il a terminé son discours en affirmant que nous pouvions retrouver notre identité et notre culture de nos composantes importantes et la préservation et l'utilisation constante de l'Arménie-Occidentale. La première ministre d'Arménie-Occidentale, la présidente de l'Assemblée nationale, la ministre des Affaires étrangères, des députés et des experts ont également prononcé des allocutions. La présidente de l'Assemblée nationale, Mlle Nelly Harutsunyan, a clôturé la première journée de la conférence en rappelant que les prochaines sessions auraient lieu les 29 et 30 septembre, aux deux de la rue Agatangueros. Dans le village de Litsch, Karlovy, dans la province de Binguel, l'abattage des arbres sur une période de cinq mois constitue une menace sérieuse pour l'écosystème du district. Parallèlement à la destruction dans de nombreuses régions de la nature par le gouvernement, l'abattage des arbres se poursuit à Binguel, au Dersim et au Chirnac. La destruction des arbres sous le contrôle des soldats dans la zone de Bestie à Chirnac et dans les montagnes de Joudi. Et Gabar s'intécifie de jour en jour. Les arbres situés à proximité des villages de Chamouche et de Zogar dans la province de Rosa d'Ersim qui ont été brouillés l'année dernière dans le cadre de la soie d'Isan. Opérations militaires ont été coupées ces quatre dernières mois cette année sous prétexte de réverdissement. L'Armène occidentale a début longtemps mis en garde contre ce problème environnemental dont la Turquie est le principal responsable. Jean-Christophe Bouison, directeur adjoint du journal français Le Figaro, a publié un message sur Twitter faisant référence à des informations circulant sur les médias sociaux selon lesquelles la question des ventes d'armes à l'Arménie est discutée au Congrès américain. Les États-Unis envisagent de fournir des armes à l'Arménie pour la protéger contre les forces armées turquoise-azerie, la menaçant d'une nouvelle agression militaire. Qu'en est-il de l'Union européenne et de la France ? a demandé Bouison. Il convient de noter que pour la première fois depuis 1991, les autorités américaines sous la pression d'un concession au Congrès discutent de la vente d'armes à l'Arménie. La politique de redéfinition des cartes géographiques ne sera pas mise en œuvre. Le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dandias l'a déclaré à Yerevan dans un communiqué de presse conjointe avec le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan. La Grèce a souligné à plusieurs reprises qu'elle soutient l'intégrité territoriale de tous les États. Et cela s'applique bien sûr aussi à notre ami l'Arménie, a déclaré M. Dandias. Il a fait référence au fait qu'il y a quelques jours, le territoire arménien a été bombardé par les forces d'Azorbaïdjanais. Il a exprimé la solidarité de la Grèce avec le gouvernement et le peuple arménien. Les ministres des Affaires étrangères ont également discuté de défis de la sécurité dans le Caucase à Yerevan. Le président français Emmanuel Macron et son homologue Azeri Ilham a liéventut un entretien téléphonique au cours du que le président français a exigé de respecter l'intégrité territoriale de l'Arménie. C'est ce qui a rapporté le palais de l'Elysée. Selon cette source, la conversation fait suite à un rencontre entre le premier ministre arménien Nikos Pachinyan et le président français Emmanuel Macron à l'Elysée le 26 septembre à l'initiative de la France. Le président français a réattiré l'appel lancé à son homologue Azeri à revenir à en saisir le feu et à maintenir les forces sur leur position initiale. Les affrontements de ce dernier jour ont fait de nombreuses victimes. Il a également rappelé l'exigence de respecter l'intégrité territoriale de l'Arménie, a indiqué l'Elysée dans un communiqué. M. Macron a également informé M. Aliyev que le premier ministre arménien, M. Pachinyan, était prêt à poursuivre les négociations sur les questions en suspens. Le président français a souligné que la France était prête à contribuer aux discussions. Les actions visant à détruire la culture d'une nation ou d'un groupe ethnique sont appelées génocides ethnoculturels, selon le juriste Raphaël Lemkin. Le génocide n'est pas seulement l'élimination d'un groupe national ou religieux par l'extermination physique, mais aussi la destruction de sa culture nationale et spirituelle. De nombreux faits prouvent que, parallèlement au massacre et à déportation de la population arménienne dans l'Empire ottomane, le gouvernement jeune turc délibérant et systématiquement détruit les preuves matérielles de la civilisation arménienne. La politique de destruction de l'héritage historique et culturel du peuple arménien menée par les jeunes turcs s'est également poursuivie dans la Turquie contemporaine. Depuis les années 1920, le processus de changement de la toponomie de l'Arménie occidentale a également commencé. Actuellement, plus de 90% des toponymes d'Arménie occidentale sont turquifiés. Selon les données de l'UNESCO pour l'année 1974, sur les 913 monuments historiques et architecturaux arméniens qui ont été préservés après 1923, 464 ont complètement disparu, 252 sont en ruine, 197 nécessitent des réparations importantes. L'article 6 demande instantanément que la minorité arménienne vivant en Turquie soit traitée équitablement en ce qui concerne son identité, sa langue, sa religion, sa culture et son système d'enseignement, de fin énergiquement, d'amélioration de la protection des monuments ainsi que le maintien et la conservation du patrimoine architectural religieux des Arméniens de Turquie. Elle souhaite que la communauté étudie de quelle façon il convient qu'elle prête son concours à cette fin. Au regard de cet article falsifiant, les trois des Arméniens d'Arménie occidentale, l'Arménie occidentale rappelle que les Arméniens ne sont pas une minorité ethnique en Turquie, mais une nation autochtone en Arménie occidentale occupée. Les soldats yézidis qui ont été participés à la guerre de 44 jours en Artsakh ont rendu hommage aux victimes du génocide des Arméniens au mémorial d'Itsernakabert. Rappelons que pendant la guerre de 44 jours en Artsakh en 2020, la plus grande communauté, c'est des yézidis, a envoyé plusieurs groupes de volontaires au front. L'Arménie est notre patrie. On il dit, nous nous sentons ici comme des citoyens à part entière. Nous avons donc un devoir envers la patrie. Le peuple yézidis vivant sur le territoire autochtone de l'Arménie occidentale, un peuple ami des Arméniens, a également souffert pendant le génocide en tant que victime des criminels turcs. Nous respectons leur sacrifice pour la nation arménienne. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !